Et bien, morning good people, c'est Pino, bienvenue dans le Pino Time, on est sur Summoners War, les amis, je vous avais dit qu'on allait commencer un petit peu la RTA, et bien écoutez, c'est parti, on est parti pour de l'ARN World, j'ai gardé tous mes combats de placement, je sais pas du tout quel team on va encore utiliser, mais écoutez, c'est parti, on va tenter, on va tenter les parties de placement, on va tenter de se faire des fights et de se classer plutôt bien dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Ok, donc là, ce sont tous mes monstres qui étaient en 4. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc déjà, je pense qu'on va pouvoir essayer de sortir Tiana à tort, comme ça on aura un stripper de base, et on aura un contrôle qui sera déjà présent. On va essayer de faire ça. On va peut-être essayer de se sortir, ce serait marrant de faire Bulldo Olivia aussi. Ok, donc Ganymede. Nous, on va aller, on va aller, je sais pas où est Tiana. Je n'ai pas du tout fait attention où elle était. On va sortir quoi ? On va sortir... On va sortir Hathor. Et on va sortir pour le moment peut-être Julian. Allez, Julian. Pour le moment, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Tiana est là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Il me faudrait peut-être un leader skill de vitesse, du coup. Donc peut-être qu'on devrait prendre Chiou. Chiou qui me semblerait être une bonne option. Ok, donc il va en monstre de feu. Jusque-là, pour le moment, ça va. On va se faire ça. Pour contrer Garo, ça va être chiant. Mais on va sortir Bulldo, je pense. On va essayer Bulldo. On va essayer Bulldo et on va se mettre Olivia pour terminer. Elle n'a pas skill-up, mais au moins, on pourra faire quelque chose. On pourra essayer de tenter de tuer quelqu'un. Voilà. Ok. On va mettre Olivia. On banne qui ? On va banne le booster. On va banne le booster. Je crois que je suis en wheel sur tout le monde. Peut-être pas Julian, mais on va banne le booster. Comme ça, on a une chance peut-être de passer devant. Et on va prendre un leader skill de défense. Qui sera d'ailleurs le seul leader skill de défense. Il a un leader skill de vitesse avec Garo et Perna. Ah, peut-être que mon Julian n'est pas en wheel, par contre. Ça, par contre, c'est dommage. Ok. Donc, c'est lui qui a le premier tour. Il va reset Julian. Ça serait la meilleure chose qu'il ait à faire. Il est très rapide, par rapport à moi. Il est très rapide. Donc, essayer de tuer. Ok. Jusque-là, c'est assez classique. On va mettre, nous, un break-deaf peut-être par là. Dommage. Ok. Il va continuer à travailler sur Olivia. C'est normal. Ah non, sur Tiana. Ok. Pourquoi Tiana, là ? Je ne sais pas. Bon, la première menace à supprimer, ça va être, je pense, Ganymede. Ah, mais là, je sens que ça ne va pas aller. Aïe, 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 aïe. Ah, le gel. Ah, le gel. On va supprimer Ganymede, tant pis. Pour le moment, en tout cas. Et, euh, pas de proc de mon côté. Euh, on va essayer de poser encore un break-deaf par ici. Ah, il tente le stun, hein. Il a raison, il a raison de tenter le stun. Ouais. Ok. Oh, non ! Ah, bah là, je n'ai pas le choix. Là, je n'ai pas le choix du tout. On va strip et on va venir contrôler, euh, contrôler, je pense, son perna, qui nous embête énormément. On va contrôler son perna. Et, euh, on va, on va, on va, on va, on va, euh, mettre un glancing. Ah, dommage ! On va stun Garo. Voilà. Et, euh, on vient faire des dégâts de zone, hein. J'aurais peut-être dû mettre, hein, un break-deaf sur, euh, sur, euh, sur Taor. Ouais, euh, ouais, est-ce qu'il a son skill ? Non, ça va. Oh, il nous a tué, euh, Julian. Il nous a tué, Julian. Il a fait assez de dégâts, c'était au-dessus de Julian de jouer, donc, du coup, euh... Ah, il a les procs, en plus, hein. Il a les procs, le cochon. Euh, le stun... Non, pas le stun. On s'est fait dégommer. On s'est fait dégommer pour cette première partie de classement. Bon, après, je n'ai pas pris les monstres qui m'auraient changé la vie, hein. Ouais, il nous a dégommer. En beauté. Bien joué. Bien joué, tu nous as bien roulé dessus, quoi. Il nous a exterminé. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on en fait un autre. On en fait un autre. Je pense que je vais diviser en, euh, les parties de classement en deux vidéos, hein. Cinq fights d'un côté, cinq fights de l'autre, et on verra où on est classé. Euh, pour éviter de faire une vidéo trop longue au niveau du RTA. Parce que déjà, il y a un petit peu tout, quoi. C'est un peu long. C'est un peu long, le RTA. Euh, quoi qu'il arrive, déjà, on va prendre Tiana. Et, du coup, on va changer de stratégie. On va partir avec Shaw. On va partir avec Shaw, qui est là. On va mettre Shaw, et on va mettre, euh, et on va mettre, et on va mettre Hathor. Ensuite, on va prendre Julian, et, euh, on va voir en fonction de ce qu'il va choisir, je pense. On va mettre Julian pour avoir un autre nœud cœur. Et, euh, par contre, le dernier, euh, ouais, mince. J'aurais bien mis, euh, j'aurais bien mis autre chose, en fait. On va essayer T-O-Mars. Je réfléchis pas énormément, là, je vous avoue, je réfléchis pas trop. Mais, euh, je pense qu'il y a moyen que ça puisse correctement se passer, quand même, hein. Il a pas de boost de vitesse. On va retirer Raccoonique, qui est le seul Cleanse, pour moi, qui risque de nous mettre dedans. Donc, du coup, on va faire ça. Il va nous retirer, euh, Hathor. Euh, la logique est là. Sauf s'il est en will, et du coup, il va peut-être nous retirer Tiana. Mais là, j'ai mis trois nœuds cœur, dont un qui se sustain lui-même. Peut-être qu'il va retirer Shaw, mais je pense plutôt qu'il va retirer Hathor. Voilà. Euh, du coup, on est plutôt bien. On va mettre un Leader Skill de défense, hein. Pour essayer de prendre moins de dégâts, le moins de dégâts possibles. Il va être plus rapide que nous, j'espère que... Peut-être que Mathiana... Ah, j'ai des monstres tanky, là. Sauf Téo. Téo est peut-être pas le bon pick. Euh, j'aurais peut-être dû prendre un autre... Un autre... Un autre monstre. Ah, qui pose un Break Dev, quoi. Il va nous stun qui ? Julian, je pense. Non, il n'y a pas stun. Ok. Garo qui vient s'attaquer à Julian. Ok. Le Break Dev, deux zones buff attaque. Comme ça, tout est bon. Non. Il ne le fait pas tout de suite. Il a raison. Donc, du coup, nous, on va essayer de venir tuer Verad. Qui va être le seul contrôle de son équipe. Ah, un proc ? Ah, super. On n'a pas de slip sur Julian. Donc, du coup, je sais qu'on peut tuer Verad. Donc, il n'a pas de contrôle. Voilà. Donc, là, on se re... Oh, on proc. On commence à s'attaquer à Galion, qui est le Break Dev. Il a compris. Plus de contrôle. Là, il allait avoir du mal à venir nous tuer. Ok. Mais je pense quand même... Oh, une petite victoire d'Aran. Je pense quand même que Théomar, ce n'est pas le bon dernier pick. Même si là, il nous a fait le fight, mais il a proc. Je pense que ce n'est pas le meilleur des picks à prendre. Ok. On va prendre ça. Alors, qui est-ce qu'on pourrait prendre ? Parce qu'on se retrouverait avec Shaw et... On va se prendre Megan, Shaw. Charlotte, ok. Charlotte, Chazune, ok. Donc, Hathor... Attendez. Hathor, Julianne. Hathor, Julianne ou Orion. Non. Hathor, Julianne. Hathor, Julianne. Parce que sinon, je ne me retrouve qu'avec un seul knocker et ça aurait été compliqué. Ok, on retire juste Bernard. On retire le buff... Le leader skill de... Le buff vitesse. Alors, sauf s'il a une vitesse de malade sur sa Charlotte. Honnêtement, je crois qu'on est plutôt bien. Je crois qu'on est plutôt bien. On n'a pas besoin de break def. Julianne va venir contrôler. Donc, on n'a pas besoin de break def. On peut éliminer une menace dès le premier tour. Par contre, s'il est en wheel, on n'est pas bien. Si c'est en wheel, là, en face, je vais avoir énormément de mal à m'en sortir. Alors. C'est en wheel. Et je ne vais pas jouer tout le temps, là. Ouais, tant pis. Tant pis, tant pis. Qu'est-ce qu'on va faire ? On fait faire dodo Syrah. On vient contrôler... Pardon. Éliminer Luchenne. Et là... Ah, le proc. Dommage. Ah, le stun. Full stun. Hum, le full stun qui fait mal. Syrah n'a pas proc. Syrah n'a pas proc. Très bien. Ok. Jusque-là, on n'est pas bien. Elle va rejouer avant, donc. Est-ce qu'elle va réussir ? Eh, j'ai mis le leader skill de résistance. Je me prends quand même pas mal de débuff, je trouve, dans cette partie. La bombe passe. Ok. Sans buff attaque, elle ne tuera pas à tort. Bon. De justesse, mais elle n'a pas tué à tort. Ok. Il faut éliminer assez rapidement Syrah, là, parce qu'elle va nous mettre dedans, là, sinon Syrah. Aïe, 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 aïe. On n'est pas bien, on n'est pas bien. Elle avait peut-être le buff attaque, en fait. J'ai pas fait attention, en vrai. On va retirer le buff attaque, en tout cas. Euh, ouais. Ouais, on n'est toujours pas bien, on n'est toujours pas bien. C'est peut-être pas les bons pics, j'ai l'impression. Parce que, vous avez vu, là, on n'a plus du tout l'avantage, là. La bombe passe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, c'est fini. Je pensais qu'elle allait me tuer, mais je pense que c'est fini, là. Ça prog beaucoup en face, et puis, là, je peux pas tuer. Je peux pas tuer. J'aurais peut-être pas dû retirer Bernard, j'aurais peut-être dû tirer Syrah. Là, on joue pas, en plus, hein, parce que Charlotte, ça a un contrôle ATB de malade. Un contrôle ATB de malade. Ah, bravo, hein, bien joué. Bien joué, Mister. Ou Mrs, en tout cas, tu m'as roulé dessus avec, euh, avec, euh, avec classe. Ok, donc, ça marchait pas. Ça marchait pas du tout. Il y est allé avec une équipe devant, du coup, je me suis fait complètement défoncer, quoi. Donc, Syrah, donc, Tiana, Hathor, on va pas réfléchir. Maintenant, par contre, on réfléchit. Ok. Est-ce qu'on fait genre qu'on va lui faire peur en sortant à Luchenne pour qu'il l'enlève ? Est-ce qu'on se met à Luchenne ? Pour qu'il se force à se dire, je vais retirer Luchenne. Non. On va essayer ça. Chaud. Et on va mettre, je pense, Gemini. Ça va pas marcher, Gemini. Ça va pas marcher, Gemini, mince. Ah. Il a bien joué, le Coco. Il a bien joué. Je vais mettre, oh, non, on va mettre Gemini, Gemini, Gemini. Ça a mis Mégane, mince. J'aurais dû mettre Gemini, quand même. Je vais enlever ça, je pense, qui est la plus grosse menace. Ouais. Il m'enlève à Lathor. Tout est classique jusque-là. On va mettre ça. J'aurais préféré, peut-être, un Evidence Kill de Def. Mais là, j'ai besoin que Julianne fasse un travail remarquable. Mais je crois qu'on n'est pas bien. Clairement, je pense qu'on n'est pas bien. Il faut éliminer en premier Thessarion. Qui va venir. Oh, mince. Oh, mince. En plus, il est super rapide. Oh, j'ai pas de chance. Oh, c'est un Thésarien. Proc ou pas ? Pas de proc. Si, proc. Donc, déjà, on a supprimé Thésarien. Très bien. C'est à lui. Ok. Il va faire son Kill 1. D'accord, ok. Pourquoi pas. Ok. Nous, on vient taper maintenant sur Syrah. La bombe va passer sur Tiana. Ah non. Elle n'a pas passé. Très bien. On va continuer à travailler sur Syrah, du coup. Break Def. Ah, dommage. Ah, dommage. Le Break Def nous aurait bien aidé. Le Break Def nous aurait bien aidé. Est-ce qu'il va faire son 2 ? Oui, ok. Faire son 2 maintenant, pas très utile. Oh, le proc encore. Juju, tu me régales. Juju, tu me régales. Ah, le proc aussi chez elle. Ok. On va mettre un dégât continu et on espère que Chau va crit. Pour la tuer. Ah, dommage. Bon, il va soigner 50% sur Syrah. Du coup, est-ce qu'on se rebooste pour essayer ? On va faire ça. Pour éviter les soins et tout. On va essayer de faire ça. Et mettre un dégât continu, peut-être. Julienne qui va éliminer Syrah, j'espère. Oui. Oh, dommage. Dommage. Pas de proc cette fois-ci. Pas de proc. Est-ce que Chau va être plus rapide que Syrah ? Je ne pense pas. Il va tenter la bombe. Ah, c'était sûr. Elle va faire péter. Ça, c'est normal. Plus de buff attaque. C'est trop risqué. C'est trop risqué pour lui. Oh, et en plus, il rejoue derrière. Très bien. Très bien. J'aurais, à mon avis, dû peut-être m'intéresser aussi à Artamiel. Mais, alors, un break def ? Pas de break def. Aïe, aïe, aïe. Il faut d'abord que je tue ce monstre-là. Le stun qui n'est pas passé. On ne fait pas du tout de dégâts sur lui sans break def. C'est normal. C'est un monstre de def. Un break def, peut-être ? Oui, on a un break def. J'espère qu'il ne va pas rejouer. Alors, avec un break def, est-ce qu'on fait plus de dégâts ? Quand même un petit peu plus. Pas de proc de notre côté. Aïe, aïe, aïe. Je crois que ce n'est pas suffisant pour réussir à gagner. Il me semble que là, on n'est pas dans la... On ne peut pas réussir à tuer Artamiel tout de suite, en fait. C'est ça qui est problématique. C'est ça qui est problématique. Allez, allez, allez. Encore un... Oh, dommage. Là, c'est du qui joue. Ah, on a tué Artamiel. Ok. Par contre, on a le break def. Donc là, on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien du tout. Ah, stop, stop. Oh, là, là. Chaud contre Feng Yan. Proc. Proc encore. Ah, ben non, on ne peut pas en RTA. Oh, il m'a éliminé. Il m'a éliminé. Je croyais qu'on allait pouvoir avoir un cul de vie et pouvoir revenir taper dessus. Ah, bien joué. Allez, on s'en fait un dernier. On s'en fait un dernier, tant pis. Partie de classement, c'est compliqué. Après, je ne pense pas utiliser des teams dinguissimes. Tiana. Tiana, tiana. Ouf. Ok. Par contre, là, je pense que déjà, Chaud va avoir quelque chose à faire dedans. On a un monstre de feu. C'est plutôt cool. Si on devait se sortir un autre monstre, ce serait peut-être Thésarion. On devrait peut-être sortir Thésarion. Thésarion qui me permettrait de venir passer. On va mettre Thésarion. On va mettre Thésarion. On va mettre Thésarion. On va mettre Thésarion. Et on va mettre Julien. Elle fait quoi, la miss, là ? Ah. Non, je veux juste voir ce qu'elle fait. Ok. On va enlever l'immunité. Je n'ai pas le choix, moi. On va enlever l'immunité. Je n'ai pas le choix du tout. On va se mettre un leader skill de résistance. Peu importe lequel. Et on y va comme ça. On a un seul breakdif. Et le seul breakdif est Thésarion. Je crois que le raccoon vent, là, il met un bouclier et une immunité sur tout le monde. Il me semble. Donc, il va sûrement être très rapide. Ah non. Ah non. Il va faire quoi ? Tenter le strip ? Ah non. Il fait direct celui-là, classique. Est-ce qu'on arrive à faire faire dodo ? C'est moins sûr. On a réussi à endormir deux. Ok. Donc là, on va mettre l'oubli. Il devrait mettre son bouclier et tout. Ah, je suis bête. Je ne savais pas que ça cleansait. C'est dommage. C'est dommage d'avoir fait ça parce que je ne savais pas que ça cleansait. J'aurais dû regarder son spell avant. Eh bien oui, il a re son skill qui est là pour truquer. Donc, du coup, c'est lui que je vais contrôler. Tant pis. Et on va mettre du break attack. Par contre... Ah ouais. Ah ouais. Par contre, Ganymede va nous embêter du coup maintenant. Il va clairement nous embêter. Donc là, il y a un passif aussi. Oh, dommage. Ce n'est pas passé. Oh, tellement dommage. Ok. Elle nous fait mal. Ganymede, s'il proc, il va s'amuser à contrôler dans tous les sens. Ça va être infâme. Le break attack ne passe pas. Vous avez vu ? Le break attack ne passe pas sur le roi singe. On a le break death. Donc maintenant, il va falloir essayer de... Oh, très bien. Un petit proc. Très bien. Chaud qui va pouvoir éliminer la patasse. On est bien. Donc là, on va subir du contrôle. Ah non, on ne subit pas de contrôle. Je ne comprends pas. Ganymede n'est pas ce qu'il a peut-être. Qu'est-ce que tu vas faire alors ? Antipassif, peut-être. Très bien. Un break death. Peut-être. Pas de break death. Pas de break death. Ganymede va faire son skill 3. Il avait tout intérêt à le faire pour venir contrôler un petit peu à tort. Ah, il proc. Bon, ben là, on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien. Comment on va faire ? Il nous a cleans. Il nous a reset. J'aurais dû commencer à m'attaquer à Ganymede avant tout et au final, je fais un peu n'importe quoi. On va mettre l'anti-passif, si on peut. Voilà. Et on va venir contrôler lui. Qui m'embête parce que c'est le seul cleanse de son équipe, quoi. Ce cleanse est vraiment chiant. Du coup, Ganymede commence à me saouler parce qu'il redonne le tour et il resette. Ça commence à m'embêter un peu. OK. Pas de proc du Nouveau Dator. Pas de proc. Alors, on va commencer à travailler sur lui. Un petit proc. C'est très bien. Un break death, peut-être ? Oui. Julian. Ah, j'ai croyé qu'il avait son 2, mais non. OK. On arriverait peut-être à contrôler... Je ne sais pas comment elle s'appelle, elle. Oui. Voilà. C'est sur le fil du rasoir pour lui, je crois. Je crois qu'on est sur le fil du rasoir pour lui. Oui, 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 monsieur. Oui, 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 on a réussi, on a réussi. Cool. Bon, écoute, on a fait 5 parties de classement. Ça m'a stressé, du coup. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo RTA Style Time. RTA Time, tiens, c'est bien, ça. RTA Time. Prenez soin de vous à vos commandes et 5 nades. Faites-vous plaisir sur le jeu parce que vous savez que c'est le principal. On se revoit très bientôt. Et on va faire les 5 prochaines parties de classement comme ça en vidéo pour essayer de trouver quelque chose. Là, cette team, elle a marché. Je suis assez content. Voilà. Adétoque.